C'est arrivé comme ça. Dans cette pièce-là, il y a plein d'éléments qui ont rapport au domaine religieux. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé dans cette pièce-là. Ce n'est pas trop grave, mais c'est arrivé comme ça. Puis c'est très bien. Il y a aussi, il y en a plein. Il y a Carole, à un moment donné, elle est pendue. Il y a deux gars qui passent avec une barre, puis elle s'accroche après la barre comme ça. Elle se trouve un peu être crucifiée, je ne sais pas trop. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient lui laver les pieds. Puis elle rit, elle dit « Non, non, c'est beau, c'est beau. » Mais il y a un lavage de pieds là-dedans, ça aussi, c'est pas mal du monde. En tout cas, il y en a plein, il y en a d'autres qui vont me revenir. Donc ça, là, c'est des petits dessins. Si vous regardez de ce côté-là, « Ah, bien, ils sont en arrière de moi aussi. Merci, Christelle. » Alors ça, c'est la façon qu'on a utilisé les barres. Par exemple, on joue avec ces barres-là, donc elles sont devenues une partition musicale. Puis d'autres fois aussi, les barres, elles sont devenues, vous l'avez vu un petit peu dans l'extrait vidéo, la danseuse qui glisse d'une barre à l'autre. Puis après ça, les deux barres, on les utilise, on les ramène une à côté de l'autre. Et puis ça sert comme de barres symétriques pour les hommes. Puis il y a un duo qui se passe là-dedans. C'est le fun, l'espace ici entre les deux barres, qui devient un espace comme ça pour une autre façon d'explorer le mouvement. Les élastiques aussi. On a utilisé les élastiques de deux façons. Des élastiques qui sont attachés de cheville à poignet pour faire ce jeu-là de relation, comme si on faisait bouger notre cheville ou comme si notre cheville faisait bouger notre main. Et aussi la force de l'élastique. Par exemple, il y a un danseur qui est attaché avec des grands élastiques noirs, puis il tire sur les élastiques. Ça lui permet de se pencher très, très loin devant. Tout son corps est désaxé comme ça. Puis il danse avec ces ondulations-là de retenue par ces extensions-là. Il y a une autre extension aussi qui est très, très grande. C'est des extensions qui viennent du plafond, des câbles avec des harnais. Donc, le danseur pouvait flotter au-dessus du sol. Donc, j'ai utilisé les harnais, mais pas pour que les danseurs voltigent comme ça, mais juste pour qu'ils se dégagent du sol, qu'il n'y ait presque plus de poids, et puis qu'ils puissent se tournoyer. Mais ils sont à cette hauteur-là. Le harnais vient les attacher ici, à cette hauteur-là du sol. Donc, ça leur permet de libérer les jambes du poids de leur corps. Puis donc, c'est juste à la fin du spectacle qu'il y a une montée comme ça, très haute. À la fin, il y a deux, trois éléments très hauts. Mais en général, les harnais ont été utilisés à un ras de sol, simplement pour faire glisser sur le plancher. Petit voile dans le visage aussi, les bâtons dont je vous ai parlé, les marchettes. Les marchettes sont devenues un accessoire de fornication, permettant des fornications autres. Alors là, David commençait à explorer ses petites béquées qui étaient à peu près hautes comme ça. Et puis, oui, continue David. Oui, traîne-toi par là. Oui, maintenant, vas-y comme si c'était impossible, comme si tu avançais vers un espace quasiment impossible à atteindre. Puis laisse-toi chuter en cours de route. Shlack, il s'écroulait, il remontait, il s'écroulait encore. Puis là, il s'est passé dans le studio. On était à ce moment-là sur Mont-Royal. C'est devenu d'une très grande violence. C'était insupportable. C'était insupportable, cette déambulation-là qui transportait tant d'impossibles, tant de douleurs. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, OK, arrête, arrête, arrête. C'est assez, merci, c'est beau. Puis je ne pouvais plus le voir. Mais ça, c'était le début d'un solo, d'un petit solo. Donc, c'est intéressant, parfois, tu sais, juste, OK, juste, on joue, on joue avec, à se déplacer comme ça, mais à un moment donné, c'est comme si on s'échappe du jeu. Et puis qu'on arrive dans un lieu de... métaphorique, là, c'est... Puis ça engage autre chose que le jeu. Bien, ça engage le jeu de vivre, le jeu d'être au monde, puis le jeu de toutes les difficultés aussi. Mais ça, c'est intéressant, puis ça se produit toujours dans le travail de création. La recherche, simplement formelle, mathématique, géométrique, architecturale, travaille, travaille là-dessus, travaille là-dessus, puis à un moment donné, tchiaaaah! C'est comme s'il y avait une floraison au-delà de nous-mêmes qui se réalise. Bien sûr, on les encourage, mais ça... Alors ça, c'est formidable. Et ça me fait tout à fait penser à Bach, parce que Bach, c'était un mathématicien. Il faisait partie d'une petite secte secrète d'amoureux des mathématiques. Et puis, quand il retournait composer, ensuite, il utilisait des principes mathématiques, des choses comme ça, dans sa création, dans sa composition musicale. C'est intéressant de voir que la création, pas seulement dans le cerveau des humains, part de la mathématique, mais dans nos codes génétiques aussi. Dans nos codes génétiques même, la nature s'amuse à essayer toutes les déclinaisons possibles. Il y a un jeu... Il y a une passion, déjà là, dans le cosmos, pour essayer. Variation 1, variation 2, variation 2. Bébite à grandes oreilles, à petites oreilles, à très longues oreilles, à oreilles molles, à oreilles dures, à cornes, à cornes très longues, à panaches, à petites cornes raides. C'est toutes les cornes. Imaginez le nombre de cornes qu'a sa planète Terre. La nature, elle les a toutes essayées. Le nombre de sortes de queue, le nombre de sortes de nez, le nombre de sortes de bouche. C'est fantastique. Donc, la nature, elle-même, s'amuse à décliner de toutes les façons possibles. Il y a un jeu, là. Il y a un jeu, certainement. Ah, ça aussi, ces petites plateformes-là, avec ce roulette, ça, c'était... J'avais vu, quand j'étais allée en Inde, il y a plusieurs années, j'attendais à une gare d'autobus, mon autobus pour aller dans le sud de l'Inde. J'étais à New Delhi. J'attendais l'autobus. Et je n'arrivais pas à me faire comprendre de personne. C'était quand même il y a 30 ans. Puis, alors là, il y a un petit monsieur, mais il n'était pas petit, en fait. C'est juste qu'il n'avait pas de jambes du tout. Il n'avait pas de jambes du tout, puis il était sur sa petite plateforme, comme ça. Puis, il se déplaçait avec ses mains, comme ça. Il est arrivé vers moi avec un sourire absolument extraordinaire. Puis là, il m'a demandé s'il pouvait m'aider. J'ai dit oui. Puis là, il m'a amenée au bon guichet, parce que c'était la foule. C'était fou, le nombre de guichets qu'il y avait, le nombre de personnes. Il m'a amenée au bon guichet. Il est resté avec moi tout le long. Il m'a accompagnée jusqu'à l'autobus. Il a attendu l'autobus avec moi. Donc, lui... Donc, il y a une petite salutation à lui dans la pièce. Donc, pour cette haute façon qui s'est inventée pour lui permettre de déambuler, de se promener. Donc, une planche avec quatre roues, là. Puis, lui, il se promenait là-dedans. C'était la lumière de son visage qui était vraiment extraordinaire. Alors là, je n'ai pas avec moi la lumière de son visage, mais j'ai placé une lumière sur le bout d'une... Et puis là, il y a un danseur qui se promène comme ça. Puis, il y a un spot qui est placé ici, qui éclaire. Puis, il se promène comme ça partout sur scène. Puis, il éclaire le public à un moment. Quand on a présenté la première de cette pièce-là, je l'avais dédiée dans les notes de programme. C'est montré que c'est dédié à Jeff Hall et à Chi Long. Parce que... Bon, Jeff, je vais vous raconter. Parce que, bien sûr, ici, dans cette pièce-là, on traite beaucoup d'une impossibilité physique, mais d'une impossibilité physique qui devient finalement un cadre qui permet une liberté. Bon, je vais vous raconter une petite histoire de Jeff Hall parce que c'est un jeune homme, un danseur formidable. Il était accroché dans les airs, justement, avec son harnais. C'était avant qu'on crée la pièce. Bon, c'était... Il travaillait pour quelqu'un d'autre. Et il y a eu une erreur d'un des gréheurs. Les gréheurs, ce sont ceux qui font la manutention des cordages, tout ça. Et Jeff a été échappé. Il est tombé. Il s'est cassé la colonne vertébrale. Et Jeff s'est donc à l'hôpital, paralysé. Puis, les docteurs lui disent qu'il ne pourra plus jamais marcher. Et puis là, Jeff m'a raconté qu'il a senti surgir en lui de la rage et de la haine et de la colère, tout ça, envers ce garçon-là qui l'avait laissé tomber. Puis, il m'a dit... Mais il dit, Marie, ça a pris quelques secondes. Il dit, j'ai senti toute cette rage-là monter. Puis, il dit, ça a pris quelques minutes. Puis, je me suis rendu compte qu'avec toute cette rage, cette haine, cette colère, tout ça serait un empêchement à ma guérison. Alors, il dit, dans le même mouvement, il dit, j'ai fait... Puis, j'ai éliminé ça et j'ai immédiatement vraiment profondément pardonné. Et puis, bon, aujourd'hui, Jeff n'a pas retrouvé la sensibilité. Donc, il n'a toujours pas de sensation. Mais il marche, il danse, il marche dans la rue. Puis, il s'amuse à danser. Il est arrivé à retrouver une mobilité. Donc, pour moi, Jeff, c'est Jeff Hall. Et puis, c'était dédié à Chilong aussi, parce que Chi, dans un des spectacles qu'on avait donné, simplement en faisant un saut, elle s'était claqué le tendon d'Achille. Puis, elle n'a pas pu danser avec nous pendant un an. Et son travail pour ce... Son courage, son travail pour passer à travers cette difficulté-là, c'était exemplaire. Absolument extraordinaire. Donc, oui, c'était une façon d'honorer ces gens-là. Donc, la scénographie est hyper dépouillée, comme presque toujours dans les chorégraphies qu'on fait. « J'aime les scènes vides » pour que tout l'espace soit occupé par le danseur, pour qu'on sache que l'espace est un des éléments de la pièce, le plancher vide. Et puis, la lumière qui vient dans cet espace-là éclairer, former des sous-espaces. Après ça, il y a des clins d'œil parfois d'une pièce à l'autre, comme par exemple, dans Body Remix, il y a cette jeune femme qui passe nue derrière, avec ses cheveux qui balottent, puis elle longe toute l'arrière scène comme ça. Et quand j'ai créé la prochaine pièce tout de suite après, Orphée et Eurydice, ça commence par le passage de cette fille-là. Parce qu'après coup, en créant Orphée et Eurydice, je me suis rendu compte qu'Eurydice était déjà dans Body Remix. C'était elle qui passait tout nue en arrière. Alors, on la retrouve qui passe encore une fois après ça dans Orphée et Eurydice. C'est après plusieurs années, encore on a plusieurs pièces qu'on fait, qu'on peut s'amuser à faire des citations, des références à d'autres choses. Donc là, je commence à m'amuser avec ça, parce que je commence à avoir quelques pièces dans mon bagage. Comme par exemple, d'avoir les genoux attachés. Déjà, j'avais oublié, mais dans Choral, on l'avait déjà exploré, d'avoir les jambes attachées ici, dans un solo pour Lucie. Puis, quelques années plus tard, Lucie se retrouve en duo. Le bas des jambes, les genoux attachés. Ça, ça a été bien aussi de Lise Vandal, parce que quand Lise a vu avec quoi je travaillais, elle, elle a tout de suite pensé au pansement. Puis, elle s'est dit, le pansement, c'est des bandes blanches, comme ça, qui viennent entourer le corps. Donc, tous ces costumes ont été construits à partir de ces bandes élastiques, qui sont comme des pansements. Donc, tous les costumes sont faits à partir de ces bandages blancs dans les pièces. Des fois blancs, des fois noirs. Mais toujours avec cette idée de bandage. Puis, elle a mélangé, je ne sais pas si on le voit là-dessus, non. On a mélangé aussi. Lise a vu qu'on utilisait beaucoup les harnais, les attaches, toutes ces choses-là. Et puis, elle a intégré dans le costume des espèces de, comme des, tu sais, les boucles de ceinture de voiture, là. Donc, il y a des petits boucles comme ça dans les costumes qui sont là. Donc, ça, c'est le génie de Lise Vandal, de toujours arriver avec le costume. Alors, Lise Vandal, c'est une femme avec qui je travaille depuis peut-être 12 ans, là. Et donc, je lui confie à chaque fois les créations des costumes. Je lui parle un peu de la pièce. Et puis, maintenant, on ne parle presque plus. Je lui en parle un peu. Elle vient regarder un peu ce qu'on fait. Puis, elle m'arrive avec des choses. Dès le début, elle a été étonnée de ça. Mais dès le début, j'avais refusé qu'elle me présente des dessins. Elle était toute étonnée. J'ai dit, non, tu ne me feras jamais de dessin. Je me rappelle la première rencontre. Tu ne me présenteras jamais ça en dessin. Je ne suis absolument pas intéressée au dessin. Elle me dit, tu veux me présenter un costume? On va aller dans un théâtre. Je vais m'asseoir à la 20e rangée. Tu vas le fabriquer sur un danseur. Puis là, je vais regarder si ça convient. Pas sur un dessin. On en a-tu assez vu des dessins dans les balais russes? Des magnifiques costumes sur dessin. Puis après ça, tu vois ça sur scène. Pas beau du tout. Pas beau du tout. Les dessins étaient magnifiques. Comment ils s'appellent? Le basque. Des dessins magnifiques. À faire rêver ces costumes-là. Après ça, tu vois des photos de l'époque. Rien là. Alors, tout de suite, j'ai voulu éviter ce piège-là. Des dessins magnifiques. Alors, j'ai dit à Lise, tu ne me feras pas de dessin. On va travailler dans la matière. Dans la matière. Comme quand je crée, je crée avec les danseurs. Les costumes, tu vas les faire sur les danseurs. Puis je vais les voir directement, tout de suite. Alors voilà, ça, c'est Lise Vandal. Je vais te voir dans la matière.